Alors qu'il est étudiant en deuxième année de droit à Sergi, Noom débute en 2000 sur la chaîne Canal Plus en tant que stagiaire, où il propose des concepts d'émissions et commence ainsi sa carrière dans l'audiovisuel, sous la direction de Kader Hahn. Il y reste deux ans, ce qui lui permet de participer à plusieurs émissions de Canal Plus telles que Nulle part ailleurs, ainsi qu'à plusieurs sketchs d'Omar et Fred ou dans le jeu Burger Quiz avec Alain Chabat. Ces expériences l'incitent à se produire sur plusieurs scènes ouvertes parisiennes et c'est Kader Hahn, son ancien responsable à Canal Plus, qui le recontacte pour faire la première partie des spectacles de Tommy Sisley et Jamel Debbouze. Dont il est à l'époque le metteur en scène. Il est voltigeur à Colomiers sous le pseudo de RENE. En 2007, il intègre la troupe du Jamel Comedy Club durant les trois premières saisons. Il part en tournée à travers l'Europe puis au Canada. De 2007 à 2008, il est co-auteur de la chronique de Fabrice Eboué dans T'empêche tout le monde de dormir. L'émission de Marc-Olivier Fogiel sur M6. En 2009, il joue dans Inside Jamel Comedy Club, la série docu-fiction qui suit la troupe et Jamel Debbouze en tournée. En 2010, il quitte le Jamel Comedy Club pour jouer dans la pièce Amour sur place ou à emporter. Co-écrite avec Améil Chabie et mise en scène par Fabrice Eboué. La pièce est, dans un premier temps, jouée au théâtre Le Temple puis, face à son immense succès, prolongée et représentée en 2012 au théâtre du Gymnase. De 2011 à 2012, il est également le scénariste de l'émission Ce soir avec Arthur diffusé sur Comédie. En 2013, il présente une mini-série humoristique. Le Bifor de Noum dans le Bifor du Grand Journal sur Canal+. En 2014, il joue dans la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Avec Chantal Lobby et Christian Clavier et durant la même période, sort la comédie Amour sur place ou à emporter. Adaptation cinématographique de la pièce. Il apparaît également dans le clip de la chanson Profitez de Ma Life de Mascafit Black et Mesperluette Dr. Bérise.